... Dimanche 5 août, 3h du matin, sur un embarcadère, au bord du lac des Brennets. Christophe Stouder et son équipe se préparent à vivre une belle aventure. Dans quelques heures, le pianiste chaudefonnier enregistrera le 2e volume de Slow Ballad, une collection de 9 disques solo et introspectifs. Après la salle de musique de la Chaux-de-Fonds et son incroyable réverbération naturelle en 2002, Christophe Stouder a choisi le lac des Brennets et ses falaises pour des prises de son en plein air, à la recherche d'échos naturelles. Après la réverbération du son, avec quoi on peut jouer ? Et puis on s'est dit qu'on pourrait jouer avec l'écho, avec le delay, comme on dit. On a ces falaises merveilleuses, millénaires des Gorges du Doubs, et puis le but était de placer un arte-plage avec tout un studio mobile dessus, des génératrices dans les falaises, pour enregistrer un CD, un CD qu'on va sortir en 5.1 pour justement jouer avec ces échos naturelles. Cinq heures, le courant est branché, l'enregistrement peut commencer. Après deux ans de préparation, l'équipe est maintenant prête à relever ce défi musical, humain et technologique. C'est unique, expérimental, on ne sait pas où on met les pieds, et puis on ne peut pas répéter, et puis on découvre, mais c'est ça le but du jeu. Le froid, l'humidité, l'électricité, ils nous posent beaucoup de soucis pour avoir de l'électricité convenable pour ces systèmes informatiques. Sur le lac un matin, ça ne s'est juste pas pratique. Et après, au niveau de la prise de son, vu qu'on enregistre un environnement particulier, on ne sait pas, on découvre au fur et à mesure, on avance et on expérimente. Après deux tentatives avortées, vendredi et samedi, en raison de la pluie et d'ennuis électriques, la troisième sortie de l'arte-plage s'est révélée être la bonne. Les impressions sur notre site, elles sont géniales. Il faut juste imaginer improviser comme ça, complètement, librement, au milieu de ces falaises. Chaque note vit différemment, chaque note a son propre parcours au sein de ces réverbations dans les falaises. Avec tous les sons, des animaux qui se lèvent, puisqu'on enregistre le matin très très tôt, c'est juste génial. Il est 8h, l'enregistrement se termine. Il est l'heure pour le pianiste Chaudefonnier et son étrange radeau de faire route vers les Brenets. Même s'il reste encore beaucoup de travail avant de pouvoir publier l'album, Christophe Stouder a déjà en tête son prochain projet. Fin 2008, il présentera dans les églises de Barcelone, d'Edimbour et de Neuchâtel, une nouvelle création, une messe pour chœur et orgue solo. Sous-titrage Société Radio-Canada